Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais vous montrer en m'appuyant sur l'ouvrage de Serge Monaste, Les protocoles de Toronto, qui est la suite logique de l'oeuvre de René Bergeron, Le corps mystique de l'antéchrist, le vrai visage de cette doctrine, plus communément appelée le capitalisme, qui n'est autre qu'une arme supplémentaire malfaisante, ne servant qu'à une infime minorité assoiffée de pouvoir par le contrôle sur le monde en établissant un plan bien précis. Le voici. Le protocole de Toronto, juin 1967. Premièrement, présentation de l'auteur. Serge Monaste, né en 1945 au Canada, était un journaliste d'enquête internationale au niveau économique, politique, militaire et médical. Disciple de René Bergeron, ainsi que de l'ancien commandant de la marine canadienne William Guy Carr, il fut également le fondateur de l'agence internationale de presse libre, International Free Press Agency. Il est mort le 5 décembre 1996 d'une crise cardiaque dans les bras de son épouse. La mort de Monaste a été jugée suspecte par des théoriciens du complot qui pensent qu'il aurait été assassiné en raison de ses enquêtes sur des sujets confidentiels et des informations compromettantes qu'il aurait reçus. Il est vrai qu'il était informé par des politiciens repentis, des agents des services secrets écoeurés et recevait également des documents classifiés, ultra confidentiels, souvent anonymement ou transmis par des confrères situés aux quatre coins du monde. Serge Monaste se disait traqué par les forces policières et militaires nord-américaines pour avoir trempé dans des dossiers interdits qu'il avait décidé de publier à son corps défendant. Serge Monaste publie en 1995 les Protocoles de Toronto où il dévoile l'activité secrète d'un groupe maçonnique, les 666, puis décède en 1996. Neuf ans après, ces informations se confirment les unes après les autres. Deuxièmement, quelle est cette réunion et qui sont ces 666 ? Cette réunion secrète, hautement confidentielle, est organisée par les 666, c'est-à-dire ceux qui dirigent les 6 plus grandes banques mondiales, les 6 plus grands consortiums énergétiques de la planète, dont le pétrole fait partie, et les 6 plus grands consortiums de l'agroalimentaire. Ils se réunissent tous les 18 ans. Ce groupe des 666, étant les plus hauts responsables de la finance internationale, vont définir, à l'intérieur de leur réunion, une stratégie commune en vue de la mainmise absolue sur le commerce mondial, sur la possession de l'arme énergétique et sur le contrôle international de l'agroalimentaire, incluant les consortiums pharmaceutiques, comprenant à leur tour, le marché mondial des vitamines et des vaccins. Leur plan se résume en trois orientations majeures, économiques, politiques et sociales, durant les années 1970 et 1980. Si ce plan réussit, il doit irrémédiablement déboucher sur la prise du pouvoir mondial par la mise en place du nouvel ordre mondial, le même dont le président américain George Bush fera tant la promotion au début des années 1990. Titre du document des 666 Panem et Circenses Du pain et des jeux du cirque But du projet mondialiste Le génocide du vital au profit du rentable occulte Moyen de financement du projet Se servir de l'aide humanitaire, de l'aide alimentaire internationale afin de financer les multinationales des 666 Troisièmement, le document Toutes les périodes historiques ayant mené à la décadence des civilisations étaient toutes marquées sans exception par l'esprit d'errance des hommes. Aujourd'hui, nous devons faire en sorte que cet esprit se traduise par une société mondiale du loisir sous toutes ses formes. Ce loisir doit se composer de sexe, de drogue, de sport, de voyage et d'exotisme et de loisir en général, mais accessible à toutes les couches de la société. L'homme doit arriver à croire qu'il est moderne et que sa modernité composée de sa capacité et de sa possibilité de pouvoir jouir largement est maintenant de tout ce qui l'entoure. Pour parvenir à cet objectif, il est impératif de pouvoir infiltrer les médias, radios, télévisions, journaux, les milieux de la mode et de la culture, les milieux de la nouvelle musique, par lesquels nous influencerons, à coup sûr, toutes les couches des sociétés occidentales. Ainsi, en tenant sous la coupe d'essence la jeunesse, qui seront les adultes de demain, nous aurons par conséquent la voie libre pour infiltrer et transformer en profondeur, sans être inquiétés, la politique, le système légal et l'éducation, ce qui nous permettra de modifier en profondeur le cours de l'orientation future des sociétés visées par notre plan. Les populations, nous le savons, n'ont pas de mémoire historique. Ils répètent inlassablement les erreurs du passé sans se rendre compte que ces mêmes erreurs avaient conduit leur père, avant eux, aux mêmes déchéances qu'ils vivront en pire avant la fin de ce siècle. Voyez, par exemple, ce que leurs grands-pères ont vécu au début de ce siècle grâce au travail acharné de nos prédécesseurs. Après avoir connu, sans limite, la libération des mœurs, l'abolition de la morale, en d'autres mots, l'errance de l'esprit, ils expérimentèrent la crise économique, puis la guerre. Aujourd'hui, leurs petits-enfants et leurs enfants se dirigent droit vers un aboutissement semblable, pire encore, car cette fois-ci, il nous permettra enfin de mettre sur pied notre nouvel ordre mondial sans qu'aucun d'entre eux ne soit à même de s'en rendre compte, trop préoccupés qu'ils seront tous à satisfaire exagérément leurs besoins sensuels les plus primaires. Une norme générale plus qu'importante, qui a déjà fait ses preuves au début de ce présent siècle dans la construction et la mise en place du système communiste par les regrettés hauts officiers de nos loges, c'est la rentabilité de l'exception. En principe, nous le savons, l'exception prouve la règle générale qui lui est contraire, mais dans notre vocabulaire, l'exception, c'est ce qui doit être imposé à tous. Nous devons faire en sorte de faire des exceptions dans différentes sphères de la société comme devant être de nouvelles règles générales applicables à tous, un objectif premier de toutes les futures contestations sociales menées par la jeunesse des nations. Ainsi, l'exception deviendra le détonateur par lequel toute la société historique s'effondrera sur elle-même dans un essoufflement et une confusion sans précédent. Les fondements de la société occidentale, dans leur essence, proviennent en droite ligne de l'héritage judéo-chrétien. C'est précisément ce même héritage qui fit de la famille, le nœud, la pierre angulaire de tout l'édifice social actuel. Nos prédécesseurs qui avaient financé les écrivains révolutionnaires de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle avaient compris l'importance de fractionner, puis de faire éclater ce noyau vital, s'ils voulaient, en Russie, parvenir à mettre en place le nouveau système communiste d'alors. C'est précisément ce qu'ils firent en faisant minutieusement produire par des philosophes et les écrivains non-conformistes de l'époque un manifeste à la gloire de l'État-dieu, celui-ci ayant la primauté absolue sur l'individu et sur la famille. Pour aboutir avec certitude à la construction d'un gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial communautaire où tous les individus, sans exception, seront soumis à l'état mondial de l'ordre nouveau, nous devons en premier lieu faire disparaître la famille, ce qui entraînera du même coup la disparition des enseignements religieux ancestraux, et en deuxième lieu, niveler tous les individus en faisant disparaître les classes sociales, en particulier les classes moyennes. Mais nous devons procéder de manière à ce que tous ces changements apparaissent comme étant issus de la volonté populaire, qu'ils aient l'apparence de la démocratie. En se servant de cas isolés, mais en les amplifiant à l'extrême avec l'aide de contestations étudiantes noyautées par nous, de journalistes favorables à notre cause et de politiciens achetés, nous parviendrons à faire mettre en place de nouveaux organismes ayant toutes les apparences de la modernité, tel un bureau de la protection de l'enfance, protégé par une charte des droits et libertés. Pour la réussite de notre plan mondial, le plan rouge, il nous faut faire implanter dans toutes les sociétés occidentales des années 70, des bureaux pour la protection de l'enfance, dont les fonctionnaires, de jeunes intellectuels sans expérience, fraîchement sortis d'universités où sont mis en évidence nos principes mondialistes, feront respecter à la lettre, sans discernement, la charte des droits de l'enfant. Qui osera s'opposer à cela sans en même temps être identifié aux barbaries du Moyen-Âge ? Cette charte laborieusement mise au point dans nos loges nous permettra enfin de réduire à néant toute autorité parentale en faisant éclater la famille en individus farouchement opposés les uns aux autres pour la protection de leurs intérêts personnels. Elle encouragera les enfants à dénoncer des parents trop autoritaires parce que trop traditionnels, trop religieux. Elle contribuera ainsi à soumettre les parents à une psychose collective de la peur, ce qui provoquera inéluctablement, d'une manière générale dans la société, un relâchement de l'autorité parentale. Ainsi nous aurons réussi, dans un premier temps, à produire une société semblable à celle de la Russie des années 50 où les enfants dénonçaient à l'État leurs parents et cela sans que personne ne s'en aperçoive. En transférant ainsi à l'État le rôle parental, il nous sera plus facile, par la suite, de nous accaparer, une par une, toutes les responsabilités qui avaient été, jusqu'à date, du ressort exclusif des parents. C'est ainsi que nous pourrons faire considérer par tous comme étant un abus contre l'enfant, l'enseignement religieux traditionnel d'origine judéo-chrétienne. Dans un même temps, mais à un autre niveau, nous ferons inscrire dans les plus hautes lois des nations que toutes les religions, les cultes et les pratiques religieuses de tout genre, y compris la sorcellerie et la magie, doivent toutes être respectées au même titre les unes que les autres. Ce sera par la suite d'une aisance déconcertante que de transférer ce rôle de l'État par rapport à l'enfant aux plus hautes instances internationales telles que les Nations Unies. Comprenons bien ceci. Notre but n'est pas de protéger les enfants ou qui que ce soit d'autre, mais bien de provoquer l'éclatement, puis la chute des nations qui sont un obstacle majeur à la mise en place de notre nouvel ordre mondial. C'est la raison pour laquelle les bureaux de protection de l'enfance doivent être investis d'une autorité légale absolue. Ils doivent être en mesure, comme bon leur semblera, mais toujours sous le prétexte de la protection de l'enfance, de pouvoir retirer ces derniers de leurs milieux familiaux originels et de les placer dans des milieux familiaux étrangers ou des centres gouvernementaux déjà acquis à nos principes mondialistes et antireligieux. Par conséquent, sera ainsi achevée la brisure définitive de la cellule familiale occidentale. Car sans la protection et la surveillance de leurs parents originaux, ces enfants pourront être définitivement handicapés dans leur développement psychologique et moral et représenter, par voie de conséquences naturelles, des proies facilement adaptables à nos visées mondialistes. Pour la réussite assurée d'une telle entreprise, il est primordial que les fonctionnaires travaillant dans ces bureaux au service de l'État soient jeunes, sans expérience passée, abus de théorie que nous savons vide et sans efficacité et surtout soient obsédés par l'esprit missionnaire de grands protecteurs de l'enfance menacés. Car pour eux, tous les parents doivent représenter des criminels en puissance, des dangers potentiels au bien-être de l'enfant ici considérés comme étant un dieu. Un bureau de la protection de l'enfance et une charte des droits de l'enfant n'ont aucune raison d'être sans enfants menacés. De plus, les exceptions et les exemples historiques utilisés pour leur mise en place finiraient, tôt ou tard, par disparaître s'ils n'étaient pas constamment alimentés par de nouveaux cas se produisant sur une base continue. En ce sens, nous devons infiltrer le système d'éducation des nations pour y faire disparaître, sous le couvercle de la modernité et de l'évolution, l'enseignement de la religion, de l'histoire, de la bienséance, tout en diluant en même temps sous une avalanche d'expérimentations nouvelles dans le milieu de l'éducation, celui de la langue et des mathématiques. De cette manière, en enlevant aux jeunes générations toute base et toute frontière morale, toute connaissance du passé, donc toute fierté nationale, donc tout respect d'autrui, tout pouvoir par la connaissance du langage et des sciences, donc sur la réalité, nous contribuerons à fabriquer une jeunesse largement disposée à toutes les formes de délinquance. Dans ce nouvel univers morcelé par la peur des parents et leur abandon de toute responsabilité face à leurs enfants, nous aurons la voie libre pour former, à notre manière et selon nos objectifs premiers, une jeunesse ou l'arrogance, le mépris, l'humiliation d'autrui seront considérés comme étant les nouvelles bases de l'affirmation de soi et de la liberté. Mais nous savons, à même l'expérience du passé, qu'une jeunesse semblable est d'ores et déjà condamnée à son autodestruction, car celle-ci est foncièrement individualiste, donc anarchiste par définition. En ce sens, elle ne peut aucunement représenter une base solide pour la continuité de quelque société que ce soit et encore moins une valeur sûre pour la prise en charge de ces vieillards. Dans la même foulée, il est aussi impératif de faire créer une charte des droits et libertés individuelles et des bureaux de protection du citoyen en faisant miroiter aux masses que ces innovations font partie intégrante de la modernité des sociétés nouvelles du XXe siècle. De la même manière et en même temps, mais à un autre niveau, faire voter de nouvelles lois pour le respect et la liberté individuelle. Comme pour la famille, mais sur le plan de la société, ces lois entreront en conflit avec les droits de la collectivité, menant ainsi les sociétés visées tout droit à leur autodestruction. Car ici, l'inversion est totale, ce n'est plus la société, le droit de la majorité, qui doit être protégée contre des individus pouvant la menacer, mais bien plutôt le droit de l'individu qui se doit d'être protégé contre les menaces possibles de la majorité. Voilà le but que nous nous sommes fixés. Pour achever l'éclatement de la famille, du système d'éducation, donc de la société en général, il est primordial d'encourager la liberté sexuelle à tous les échelons de la société occidentale. Il faut réduire l'individu, donc les masses, à l'obsession de satisfaire leurs instincts primaires par tous les moyens possibles. Nous savons que cette étape représente le point culminant par lequel toute société finira par s'effondrer sur elle-même. N'en a-t-il pas été ainsi de l'Empire romain à son apogée et de toute civilisation semblable à travers l'histoire ? Par des hommes de science et des laboratoires financés par nos loges, nous avons réussi à faire mettre au point un procédé chimique qui révolutionnera toutes les sociétés occidentales et relèguera aux oubliettes pour toujours les principes moraux et religieux judéo-chrétiens. Ce procédé, sous forme de pilule, ouvrira la voie toute grande à la liberté sexuelle sans conséquence et poussera les femmes des nations à vouloir briser avec ce qui sera alors perçu comme étant le joug du passé, l'esclavage des femmes soumises à l'homme et à la famille traditionnelle judéo-chrétienne. Jadis, centre et pivot de la cellule familiale, la femme, maintenant en tant qu'individu indépendant, voudra briser avec son rôle traditionnel se détacher de la famille et mener sa vie selon ses propres aspirations personnelles. Rien de plus naturel, nous le savons, mais là où nous interviendrons fortement, ce sera d'infiltrer tous les nouveaux mouvements de contestation féminin en poussant leur logique jusqu'à ses extrêmes limites de conséquence. Et ces limites se trouvent déjà inscrites dans l'éclatement définitif de la famille traditionnelle et de la société judéo-chrétienne. Cette libération sexuelle sera le moyen ultime par lequel il nous sera possible de faire disparaître de la conscience populaire, toute référence au bien et au mal. L'effondrement de cette barrière religieuse et morale nous permettra d'achever le processus de la fausse libération de l'homme de son passé, mais qui, en réalité, est une forme d'esclavage qui sera profitable à nos plans mondialistes. Cette porte ouverte pour l'encouragement à la liberté sexuelle, au divorce, à l'avortement sur demande, à la reconnaissance légale des diverses formes d'homosexualité, nous aidera à modifier en profondeur les bases historiques du droit légal des sociétés. Elle sera un atout majeur pour pousser l'ensemble des individus à un relâchement général des mœurs pour diviser les individus les uns par rapport aux autres, selon leur instinct et leurs intérêts propres, pour détruire l'avenir de la jeunesse en la poussant aux expériences néfastes de la sexualité hâtive et de l'avortement, ainsi que pour briser moralement les générations futures en les poussant à l'alcoolisme, aux drogues diverses, dont nos officiers supérieurs des loges internationales se chargeront de prendre le contrôle au niveau mondial et au suicide, celui-ci considéré par une jeunesse désabusée et abandonnée à elle-même comme étant une fin chevaleresque. Décevons la jeunesse des nations en lui montrant ses parents comme étant irresponsables, irreligieux, immoraux, ne cherchant en définitif que le plaisir, l'évasion et la satisfaction effrénées de leurs instincts au prix du mensonge, de l'hypocrisie et de la trahison. Faisons du divorce et de l'avortement une nouvelle coutume sociale acceptée par tous. Poussons-la ainsi à la criminalité sous toutes ses formes et à se réfugier en groupe distinct, hors d'atteinte du milieu familial qu'elle percevra inévitablement comme étant une menace pour sa propre survie. Le tissu social étant ainsi bouleversé à jamais, il nous sera dès lors possible d'agir sur le plan politique et économique des nations afin de les soumettre à notre merci pour en venir accepter de force nos plans d'un nouvel ordre mondial. Car, il faut bien se l'avouer, les nations, dépourvues qu'elles seront alors de pouvoir compter sur une jeunesse forte, sur une société où les individus regroupés autour d'un idéal commun renforcé par des remparts moraux indéfectibles auraient pu lui apporter son soutien historique, ne pourront qu'abdiquer à notre volonté mondiale. Ainsi, pourrons-nous alors inaugurer ce qui fut tant annoncé par nos créations passées, le système communiste qui prophétisait une révolution mondiale mise en branle par tous les rejetés de la Terre et le nazisme par lequel nous avions annoncé un nouvel ordre mondial pour mille ans. Voilà notre but ultime, le travail récompensé de tous les valeureux morts au labeur pour son accomplissement depuis des siècles. Disons-le haut et fort. Tous les frères des loges passés morts dans l'anonymat pour la réalisation de cet idéal, il nous est maintenant possible de le toucher du bout des doigts. Il est bien reconnu par tous que l'homme, une fois après avoir assuré ses besoins primaires, nourriture, habillement, égite, est beaucoup plus enclin à être moins vigilant. Permettons-lui d'endormir sa conscience tout en orientant à notre guise son esprit en lui créant de toutes pièces des conditions économiques favorables. Donc, pendant cette période des années 70 où nos agents s'infiltreront partout dans les différentes sphères de la société pour faire accepter nos nouvelles normes dans l'éducation, le droit légal, le social et la politique, nous veillerons à répandre autour de lui un climat économique de confiance. Du travail pour tous, l'ouverture du crédit pour tous, des loisirs pour tous seront nos tandems pour la création illusoire d'une nouvelle classe sociale, la classe moyenne. Car une fois nos objectifs atteints, cette classe du milieu, située entre les pauvres séculaires et nous les riches, nous la ferons disparaître en lui coupant définitivement tout moyen de survie. En ce sens, nous ferons des États-nations les nouveaux parents des individus. À travers ce climat de confiance où nos agents internationaux auront fait le nécessaire pour écarter tout spectre de guerre mondiale, nous encouragerons la centralisation à outrance de l'État. De cette manière, les individus pourront acquérir l'impression d'une liberté totale à explorer pendant que le fardeau légendaire des responsabilités personnelles sera transféré à l'État. C'est ainsi qu'il nous sera possible de faire augmenter d'une manière vertigineuse le fardeau de l'État en multipliant sans limite aucune la masse des fonctionnaires intellectuels. Assurés pour des années à l'avance d'une sécurité matérielle, ceux-ci seront par conséquent de parfaits exécutants du pouvoir gouvernemental en d'autres mots de notre pouvoir. Créer ainsi une masse impressionnante de fonctionnaires qui, à elle seule, formera un gouvernement dans le gouvernement quel que soit le parti politique qui sera alors au pouvoir. Cette machine anonyme pourra nous servir un jour de levier lorsque le moment sera venu pour accéder l'effondrement économique des États-nations car ceux-ci ne pourront pas indéfiniment supporter une telle masse salariale sans devoir s'endetter au-delà de leurs moyens. D'un autre côté, cette même machine qui donnera une image froide et insensible de l'appareil gouvernemental, cette machine complexe et combien inutile dans beaucoup de ses fonctions, nous servira de paravent et de protection contre les populations. Car qui osera s'aventurer à travers les dédales d'un tel labyrinthe en vue de faire valoir ses doléances personnelles ? Toujours pendant cette période d'étourdissement général, nous en profiterons aussi pour acheter ou éliminer, selon les nécessités du moment, tous les dirigeants d'entreprises, les responsables des grands organismes d'État, les centres de recherche scientifiques dont l'action et l'efficacité risqueraient de donner trop de pouvoir aux États-nations. Il ne faut absolument pas que l'État devienne une force indépendante en elle-même qui risqueraient de nous échapper et de mettre en danger nos plans ancestraux. Nous veillerons aussi à avoir une mainmise absolue sur toutes les structures supranationales des nations. Ces organismes internationaux doivent être placés sous notre juridiction absolue. Dans le même sens, et pour garantir la rentabilité de notre influence auprès des populations, nous devrons contrôler tous les médias d'information. Nos banques verront donc à ne financer que ceux qui nous sont favorables tandis qu'elles superviseront la fermeture des plus récalcitrants. Cela devrait en principe passer presque inaperçu dans les populations absorbées comme elles le seront par le besoin de faire plus d'argent et de se divertir. Nous devrons nous occuper à finaliser dès maintenant la phase de dérégionalisation des régions rurales amorcée au début de la crise économique de 1929. Surpeupler les villes était notre tandem de la révolution industrielle. Les propriétaires ruraux, par leur indépendance économique, leur capacité à produire la base de l'alimentation des états est une menace pour nous et nos plans futurs. Entassés dans les villes, ils seront bien plus dépendants de nos industries pour survivre. Nous ne pouvons nous permettre l'existence de groupes indépendants de notre pouvoir. Donc éliminons les propriétaires terriens en faisant d'eux des esclaves obéissants des industries étant sous notre contrôle. Quant aux autres, permettons-leur de s'organiser en coopératives agricoles que nos agents infiltreront pour mieux les orienter selon nos priorités futures. A travers l'État, attachons-nous à bien mettre en évidence le respect obligatoire de la diversité des cultures, des peuples, des religions, des ethnies qui sont autant de moyens pour nous pour faire passer la liberté individuelle avant la notion d'unité nationale, ce qui nous permettra de mieux diviser les populations des États-nations et ainsi les affaiblir dans leur autorité et dans leur capacité de manœuvrer. Poussé à ces extrêmes limites, mais sur le plan international, ce concept, dans le futur, poussera les ethnies des différentes nations à se regrouper pour revendiquer individuellement chacune leur propre part du pouvoir, ce qui achèvera de ruiner les nations et les fera éclater dans des guerres interminables. Lorsque les États-nations seront ainsi affaiblies par autant de luttes intestines, toutes fondées sur la reconnaissance des droits des minorités à leur indépendance, que les nationalistes divisés en différentes factions culturelles et religieuses s'opposeront aveuglément dans des luttes sans issue, que la jeunesse aura totalement perdu contact avec ses racines, alors nous pourrons nous servir des Nations Unies pour commencer à imposer notre nouvel ordre mondial. D'ailleurs, à ce stade-là, les idéaux humanitaires, sociaux et historiques des États-nations auront depuis longtemps éclaté sous la pression des divisions intérieures. Fin du document des 666 daté de fin juin 1967. Quatrièmement, 18 ans plus tard. 18 ans plus tard, se teint une autre réunion d'importance au Canada. Le groupe des 666 se réunit encore une fois à Toronto à la fin de juin 1985, mais cette fois-ci, afin de finaliser les dernières étapes devant déboucher sur la chute des États-nations et sur la prise du pouvoir international par les Nations Unies. Titre du document des 666 L'aurore rouge But du projet mondialiste Établissement de l'occulte mondial Moyen de financement du projet Contrôle du FMI du GATT du GATT de la Commission de Bruxelles de l'OTAN de l'ONU et d'autres organismes internationaux. Cinquièmement, le document. Les dernières 18 années furent très profitables pour l'avancement de nos projets mondiaux. Je peux vous dire, frère, que nous touchons maintenant presque au but. La chute des États-nations n'est plus qu'une question de temps assez court, dois-je vous avouer en toute confiance. Grâce à nos agents d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans précédent ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la science et de la technologie dont nous contrôlons financièrement les plus grandes corporations. Depuis les réunions secrètes avec M. de Rothschild dans les années 1956 qui avait pour but de mettre au point le développement et l'implantation mondiale des ordinateurs, il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre d'autoroute internationale où toutes ces machines seraient reliées entre elles. Car, comme vous le savez déjà, le contrôle direct et individuel des populations de la planète serait à tout le moins totalement impossible sans l'usage des ordinateurs et leur rattachement électronique les uns par rapport aux autres en un vaste réseau mondial. Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir remplacer des millions d'individus. De plus, elles ne possèdent ni conscience ni morale aucune, ce qui est indispensable pour la réussite d'un projet comme le nôtre. Surtout, ces machines accomplissent sans discuter tout ce qui leur est dicté. Elles sont des esclaves parfaits dont ont en rêvé nos prédécesseurs mais sans qu'il n'ait été à même de se douter qu'un jour il nous serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique sont l'ultime accomplissement et l'outil de notre nouvel ordre mondial. Elles en sont la pierre angulaire. L'organisation de ces machines en un vaste réseau mondial dont nous contrôlerons les leviers supérieurs nous servira à immobiliser les populations. Comment ? Comme vous le savez, la structure de base de notre nouvel ordre mondial est composée, dans son essence, d'une multitude de réseaux divers couvrant chacun toutes les sphères de l'activité humaine sur toute l'étendue de la planète. Jusqu'à ce jour, tous ces réseaux étaient reliés entre eux par une base idéologique commune, celle de l'homme comme étant le centre et l'ultime accomplissement de l'univers. Ainsi, grâce à tous ces réseaux unis par le lien de la nouvelle religion de l'homme pour l'homme, nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains dans tous les pays occidentaux et en modifier la base judéo-chrétienne. Le résultat est qu'aujourd'hui, cet homme, qu'il fasse partie de la politique, de l'économie, du social, de l'éducation, des sciences ou des religions, a déjà, depuis notre dernière réunion de fin juin 1967, abandonner son héritage passé pour le remplacer par notre idéal d'une religion mondiale basée uniquement sur l'homme. Coupé ainsi qu'il l'est dorénavant de ses racines historiques, cet homme n'attend plus en définitive que lui soit proposée une nouvelle idéologie. Celle-ci, bien entendu, est la nôtre, celle du village communautaire global dont il sera le centre. Et c'est précisément ce que nous lui apporterons en l'encourageant à faire partie, corps et âme, de ce réseau électronique mondial où les frontières des états-nations auront été à tout jamais abolies, anéanties jusqu'à leurs racines les plus profondes. Pendant que cet homme égaré sera absorbé par son enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle communauté mondiale en faisant partie de ce vaste réseau d'ordinateurs, pour notre compte, nous verrons, à partir des leviers supérieurs qui lui seront cachés, à le ficher, à l'identifier, à le comptabiliser et à le rentabiliser selon nos propres objectifs. Car à l'intérieur de cette nouvelle société globale, aucun individu ayant un potentiel de rentabilité pour nous ne pourra nous échapper. L'apport constant de la technologie électronique devra nous assurer de tous les moyens pour ficher, identifier et contrôler tous les individus des populations de l'Occident. Quant à ceux qui ne représenteront aucune rentabilité exploitable par nous, nous veillerons à ce qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes à travers toutes les guerres intestines locales que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là en nous ayant servi de la chute de l'économie des états-nations, des oppositions et des revendications des diverses groupes composant ces mêmes états. Voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons d'ici 1998 pour paver la route à la naissance de notre gouvernement mondial. Petit 1. Décupler la société des loisirs qui nous a été si profitable jusqu'à aujourd'hui. En nous servant de l'invention du vidéo que nous avons financé et des jeux qui lui sont rattachés, finissons de pervertir la morale de la jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts. Un être possédé par ses sens et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'a ni idéal ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il est un individualiste par nature et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos priorités. D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en se servant du désabusement de cette dernière. Petit 2. Encourager la contestation étudiante pour toutes les causes rattachées à l'écologie. La protection obligatoire de cette dernière sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les états-nations à échanger leur dette intérieure contre la perte de 33% de tous leurs territoires demeurés à l'état sauvage. Petit 3. Comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l'initiant de son tout jeune âge à l'univers des ordinateurs. Utilisons, pour cela, son système d'éducation. Un esclave au service d'un autre esclave que nous contrôlons. Petit 4. Sur un autre plan, établissons le libre-échange international comme étant une priorité absolue pour la survie économique des états-nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à accélérer le déclin des nationalistes de toutes les nations, à les isoler en fractions diverses et au moment voulu, à les opposer farouchement les uns aux autres dans des guerres intestines qui achèveront de ruiner ces nations. Petit 5. Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise, faisons en sorte que nos agents déjà infiltrés dans les ministères des affaires intergouvernementales et de l'immigration des états-nations fassent modifier en profondeur les lois de ces ministères. Ces modifications viseront essentiellement à ouvrir les portes des pays occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de leurs frontières, immigration que nous aurons d'ailleurs provoquée en ayant pris soin de faire éclater ici et là de nouveaux conflits locaux. Par des campagnes de presse bien orchestrées dans l'opinion publique des états-nations ciblées, nous provoquerons chez ceux-ci un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur économie intérieure et de faire augmenter les tensions raciales à l'intérieur de leur territoire. Nous veillerons à faire en sorte que des groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux d'immigrants, ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique et sociale des nations visées. Petit 6. Ce libre-échange qui, en réalité, n'en est pas un car il est déjà contrôlé par nous tout au sommet de la hiérarchie économique, noyautons-le en trois commissions latérales, celle de l'Asie, celle de l'Amérique et celle de l'Europe. Il nous apportera la discorde à l'intérieur des états-nations par la hausse du chômage relié aux restructurations de nos multinationales. Petit 7. Transférons lentement, mais sûrement, nos multinationales dans de nouveaux pays acquis à l'idée de l'économie de marché tels les pays de l'Est de l'Europe, la Russie et la Chine, par exemple. Nous nous fichons bien pour l'instant si leur population représente ou non un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir accès, en premier lieu, à une main-d'œuvre esclave, à bon marché et non syndiquée, que nous offrent ces pays et ceux du tiers-monde. D'ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en place par nous ? Ne font-ils pas appel à l'aide étrangère auprès de notre Fonds monétaire international et de notre Banque mondiale ? Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils contribuent à entretenir ces nouvelles populations dans l'illusion d'une libération économique, d'une liberté politique, alors qu'en réalité, nous les dominerons par l'appétit du gain et un endettement dont ils ne pourront jamais s'acquitter. Quant aux populations occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du bien-être économique, car les produits importés de ces pays ne subiront aucune hausse de prix. Par contre, sans qu'elles s'en aperçoivent au début, de plus en plus d'industries seront obligées de fermer leurs portes à cause des transferts que nous aurons effectués hors des pays occidentaux. Ces fermetures augmenteront le chômage et apporteront des pertes importantes de revenus pour les États-nations. Petit 8. Ainsi, nous mettrons sur pied une économie globale à l'échelle mondiale qui échappera totalement au contrôle des États-nations. Cette nouvelle économie sera au-dessus de tout. Aucune pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle. Elle dictera ses propres politiques mondiales et obligera à une réorganisation politique mais selon nos priorités à l'échelle mondiale. Petit 9. Par cette économie indépendante n'ayant de loi que nos lois, nous établirons une culture de masse mondiale. Par le contrôle international de la télévision, des médias, nous instituerons une nouvelle culture mais nivelée, uniforme pour tous, sans qu'aucune création future ne nous échappe. Les artistes futurs seront à notre image ou bien ils ne pourront survivre. Fini donc ce temps où des créations culturelles indépendantes mettaient à tout moment en péril nos projets mondialistes comme cela fut si souvent le cas dans le passé. Petit 10. Par cette même économie, il nous sera alors possible de nous servir des forces militaires des états-nations comme celle des Etats-Unis par exemple dans des buts humanitaires. En réalité, ces forces nous serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ainsi, les pays du Tiers-Monde et d'autres semblables à eux ne pourront pas être en mesure d'échapper à notre volonté de nous servir de leur population comme main d'oeuvre esclave. Petit 11. Pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la productivité de son but premier, libérer l'homme de la dureté du travail. Nous l'orienterons en fonction de la retournée contre l'homme en asservissant ce dernier à notre système économique où il n'aura que le choix de devenir notre esclave et même un futur criminel. Petit 12. Tous ces transferts à l'étranger de nos multinationales et la réorganisation mondiale de l'économie auront pour but, entre autres, de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. Cette situation sera d'autant plus réalisable qu'au départ, nous aurons privilégié l'importation massive des produits de base à l'intérieur des États-nations et, du même coup, nous aurons surchargé ces États par l'emploi exagéré de leur population à la production de services qu'ils ne pourront plus payer. Ces conditions extrêmes multiplieront par millions les masses d'assistés sociaux de tout genre, d'illettrés, de sans-abri. Petit 13. Par des pertes de millions d'emplois dans le secteur primaire, à même les évasions déguisées de capitaux étrangers hors des États-nations, il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort l'harmonie sociale par le spectre de la guerre civile. Petit 14. Ces manipulations internationales des gouvernements et des populations des États-nations nous fourniront le prétexte d'utiliser notre FMI, Fonds Monétaire International, pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en place des budgets d'austérité sous le couvercle de la réduction illusoire de leurs dettes nationales, de la conservation hypothétique de leurs codes de crédit internationales, de la préservation impossible de la paix sociale. Petit 15. Par ces mesures budgétaires d'urgence, nous briserons ainsi le financement des États-nations pour tous leurs méga-projets qui représentent une menace directe à notre contrôle mondial de l'économie. Petit 16. D'ailleurs, toutes ces mesures d'austérité nous permettront de briser les volontés nationales de structures modernes dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, du transport et des technologies nouvelles. Petit 17. Ces mêmes mesures nous offriront l'occasion rêvée d'instaurer notre idéologie de la compétition économique. Celle-ci se traduira, à l'intérieur des États-nations, par la réduction volontaire des salaires, les départs volontaires avec remise de médailles pour services rendus, ce qui nous ouvrira les portes à l'instauration partout de notre technologie de contrôle. Dans cette perspective, tous ces départs seront remplacés par des ordinateurs à notre service. Petit 18. Ces transformations sociales nous aideront à changer en profondeur la main-d'œuvre policière et militaire des États-nations. Sous le prétexte des nécessités du moment et sans éveiller de soupçons, nous nous débarrasserons une fois pour toutes de tous les individus ayant une conscience judéo-chrétienne. Cette restructuration des corps policiers et militaires nous permettra de limoger sans contestation le personnel âgé, de même que tous les éléments ne véhiculant pas nos principes mondialistes. Ceux-ci seront remplacés par de jeunes recrues dépourvues de conscience et de morale, déjà toutes entraînées et favorables à l'usage inconsidéré de notre technologie de réseau électronique. Petit 19. Dans un même temps, et toujours sous le prétexte de coupures budgétaires, nous veillerons au transfert des bases militaires des États-nations vers l'organisation des Nations Unies. Petit 20. Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation du mandat international des Nations Unies. De force de paix sans pouvoir décisionnel, nous l'amènerons à devenir une force d'intervention où seront fondues en un tout homogène les forces militaires des États-nations. Ceci nous permettra d'effectuer, sans combat, la démilitarisation de tous ces États de manière à ce qu'aucun d'entre eux, dans l'avenir, ne soit suffisamment puissant ou indépendant pour remettre en question notre pouvoir mondial. Petit 21. Pour accélérer ce processus de transfert, nous impliquerons la force actuelle des Nations Unies dans des conflits impossibles à régler. De cette manière, et avec l'aide des médias que nous contrôlons, nous montrerons aux populations l'impuissance et l'inutilité de cette force dans sa forme actuelle. La frustration aidant, et poussée à son paroxysme au moment voulu, poussera les populations des États-nations à supplier les instances internationales de former une telle force multinationale au plus tôt afin de protéger à tout prix la paix. Petit 22. L'apparition prochaine de cette volonté mondiale d'une force militaire multinationale ira de pair avec l'instauration à l'intérieur des États-nations d'une force d'intervention multijuridictionnelle. Cette combinaison des effectifs policiers et militaires, créée à même le prétexte de l'augmentation de l'instabilité politique et sociale grandissante à l'intérieur de ces États croulant sous le fardeau des problèmes économiques, nous permettra de mieux contrôler les populations occidentales. Ici, l'utilisation à outrance de l'identification et du fichage électronique des individus nous fournira une surveillance complète de toutes les populations visées. Petit 23. Cette réorganisation policière et militaire intérieur et extérieur des États-nations permettra de faire converger le tout vers l'obligation de la mise en place d'un centre mondial judiciaire. Ce centre permettra aux différents corps policiers des États-nations d'avoir rapidement accès à des banques de données sur tous les individus potentiellement dangereux pour nous sur la planète. L'image d'une meilleure efficacité judiciaire et les liens de plus en plus étroits créés et entretenus avec le militaire, nous aiderons à mettre en valeur la nécessité d'un tribunal international doublé d'un système judiciaire mondial, l'un pour les affaires civiles et criminels individuels et l'autre pour les nations. Petit 24. Au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles nécessités, il sera impérieux pour nous de compléter au plus tôt le contrôle mondial des armes à feu à l'intérieur des territoires et des États-nations. Pour ce faire, nous accélérerons le plan Alpha mis en œuvre au cours des années 60 par certains de nos prédécesseurs. Ce plan à l'origine visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes encore aujourd'hui. Par l'intervention de tireurs fous, créer un climat d'insécurité dans les populations pour amener à un contrôle plus serré des armes à feu. Orienter les actes de violence de manière à en faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux ou des personnes affiliées à des allégeances religieuses de tendance traditionnelle ou encore des personnes prétendant avoir des communications privilégiées avec Dieu. Aujourd'hui, afin d'accélérer ce contrôle des armes à feu, nous pourrons utiliser la chute des conditions économiques des états-nations qui entraînera avec elles une déstabilisation complète du social, donc augmentation de la violence. Je n'ai pas besoin de vous rappeler ni de vous démontrer, frère, les fondements de ce contrôle des armes à feu. Sans celui-ci, il deviendrait presque impossible pour nous de mettre à genoux les populations des états visés. Rappelez-vous avec quel succès nos prédécesseurs ont pu contrôler l'Allemagne de 1930 avec les nouvelles lois mises en application à l'époque, lois d'ailleurs sur lesquelles sont fondées les lois actuelles des états-nations pour ce même contrôle. Petit 25. Les dernières étapes se rapportent à la phase Omega, testée à partir des expérimentations effectuées au début des années 70. Elles renferment la mise en application, à l'échelle mondiale, des armes électromagnétiques. Les changements de climat entraînant la destruction des récoltes et donc la faillite dans ces conditions, la destruction des terres agricoles, la dénaturation par moyens artificiels des produits alimentaires de consommation courante, l'empoisonnement de la nature par une exploitation exagérée et l'utilisation massive de produits chimiques dans l'agriculture. Tout cela, frère, mènera la ruine assurée des industries alimentaires des états-nations. L'avenir du contrôle des populations de ces états passe obligatoirement par le contrôle absolu, par nous, de la production alimentaire à l'échelle mondiale et par la prise de contrôle des principales routes alimentaires de la planète. Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser l'électromagnétique, entre autres, pour déstabiliser les climats des états les plus productifs sur le plan agricole. Quant à l'empoisonnement de la nature, elle sera d'autant plus accélérée que l'augmentation des populations l'y poussera sans restriction. Petit 26. L'utilisation de l'électromagnétique pour provoquer des tremblements de terre dans les régions industrielles les plus importantes des états-nations contribuera à accélérer la chute économique des états les plus menaçants pour nous, de même qu'à amplifier l'obligation de la mise en place de notre nouvel ordre mondial. Petit 27. Qui pourra nous soupçonner ? Qui pourra se douter des moyens utilisés ? Ceux qui oseront se dresser contre nous en diffusant de l'information quant à l'existence et au contenu de notre conspiration deviendront suspects aux yeux des autorités de leur nation et de leur population. Grâce à la désinformation, aux mensonges, à l'hypocrisie et à l'individualisme que nous avons créé au sein des peuples des états-nations, l'homme est devenu un ennemi pour l'homme. Ainsi, ces individus indépendants qui sont des plus dangereux pour nous, justement à cause de leur liberté, seront considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des libérateurs. L'esclavage des enfants, le pillage des richesses du tiers-monde, le chômage, la propagande pour la libération de la drogue, l'abrutissement de la jeunesse des nations, l'idéologie du respect de la liberté individuelle diffusée au sein des églises judéo-chrétiennes et à l'intérieur des états-nations, l'obscurantisme considéré comme une base de la fierté, les conflits interethniques et notre dernière réalisation, les restrictions budgétaires, tout cela nous permettra enfin de voir l'accomplissement ancestral de notre rêve, celui de l'instauration de notre nouvel ordre mondial. Fin du document de fin juin 1985. Sixièmement, conclusion. Il se sera écoulé 53 ans à la fin juin de cette année 2020 depuis cette première réunion des 666 et l'effet corrobore clairement que tout ce que l'on voit aujourd'hui a été programmé de longue date, rien n'est dû au hasard, que ce soit les dérèglements climatiques, l'inversion des valeurs, les guerres, l'empoisonnement de la population via la médecine ou l'alimentation, etc. Les loges maçonniques sont à la base de tous les changements profonds de la société tant moraux que spirituels. Le problème, c'est que la maçonnerie est clairement occulte et est en guerre contre Dieu, œuvrant sans relâche depuis si longtemps déjà pour le compte de Satan lui-même afin de détourner le maximum d'hommes de Dieu, notre Créateur. Voir la vidéo sur cette chaîne Le corps mystique de l'antéchrist, la franc-maçonnerie, troisième vidéo sur quatre. C'est son unique façon de faire la guerre à Dieu et de l'atteindre en pervertissant la création faite à son image, racheté à un bien grand prix, celui du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth sur cette croix au mont Golgotha. Un seul sauveur a été donné à l'humanité, c'est Jésus-Christ qui par son sang versé nous a racheté de nos fautes, de nos péchés et nous donne la vraie possibilité d'être sauvés et ramenés devant Dieu, notre Créateur, celui de qui nous avons été séparés en ce jour où Adam et Ève ont désobéi sous l'influence du mensonge. Depuis ce jour, c'est le mensonge qui régit nos vies et nous garde dans les péchés, nous empêchant vraiment d'être ce pour quoi Dieu nous a créés, les héritiers du royaume céleste. Mais grâce à Jésus-Christ, nous avons l'opportunité de nous repentir et en l'acceptant dans nos vies et dans notre cœur, nous pouvons être pardonnés par Dieu, guéris de toutes afflictions dans nos vies et délivrés de ce monde de mensonges, car comme il l'annonce, il est le chemin, la vérité et la vie et quiconque croit en lui sera sauvé et aura la vie éternelle. Fin Sous-titrage Société Radio-Canada